Les dinosaures. Nous allons inventer des fossiles de dinosaures. Pour faire ton fossile de dinosaure, tu vas avoir besoin de deux feuilles blanches, des cratires, des marques lavables à l'eau, quelques cotons-tiges, un petit pot avec de l'eau, un bâton de colle, un crayon à la mine, un ciseau. Tu vas travailler sur une nappe de plastique ou bien sur un sac de plastique. Si tu as aussi un papier absorbant, ce serait une très bonne idée pour ne pas salir. Alors, regarde bien. Pour faire notre fossile de dinosaure, nous allons utiliser des cartons de bois de céréales. Premièrement, prends la feuille blanche. Tu viens la plier en deux. Avec ton ciseau, découpe la feuille en deux. Conserve une demi. On va en avoir besoin plus tard. Sur l'autre demi, nous allons coller nos morceaux pour créer un fossile de dinosaure. Avec ton crayon à la mine sur le carton de boîte de céréales, tu viens dessiner. Commence par dessiner la tête. Pense à la tête de profil. Et pense à la tête en deux morceaux. Une partie qui est le dessus de la tête, avec des dents. Et une partie qui serait la partie de la mâchoire. Avec des dents aussi, c'est sûr. Ton dinosaure, c'est toi qui l'invente. Ça peut ressembler à un dinosaure qu'on connaît, comme ça peut être un dinosaure complètement inventé. Alors regarde, ce sont les deux morceaux pour la tête de mon dinosaure. Je vais les découper. Je divise en deux mes deux morceaux. Voilà. Maintenant, je vais faire mes petites dents. Le dessin que j'ai réalisé avec mon crayon, c'est pour me guider. Tu as vu? Pour enlever les triangles, je vais faire un trait d'iso d'un côté. Et je vais faire un trait d'iso de l'autre côté. Et voilà. Pour faire l'œil de mon dinosaure, parce que je le vois de profil, donc je vois juste un œil. Tu vois? Ça bouge comme ceci. Pour faire son œil, je vais prendre mon crayon à la mine, bien aiguisé. Tu as vu? Je mets mes doigts derrière. Et avec mon crayon, je vais le placer et tranquillement le tourner pour faire un trou. Et voilà. L'œil de mon dinosaure. Je vais découper une longue bande de carton. Et je vais commencer à faire sa colonne vertébrale. Je vais découper des petits morceaux. Je vais prendre mon bâton de colle. Venir coller. Je colle sa tête. Je commence à une extrémité de ma feuille pour avoir assez de place pour faire tout mon dinosaure. Le dinosaure que tu fabriques, c'est toi qui l'invente. Alors, il peut y avoir toutes sortes de formes. L'idée, c'est de penser... penser à représenter ce qui ressemblerait peut-être aux os du dinosaure. Tu vois, comme là, pour faire sa colonne vertébrale, je découpe des petits rectangles que je viens coller un derrière l'autre. Mais attention, entre chaque morceau, je laisse toujours un espace. Tu comprends? Alors, je construis mon dinosaure comme ceci. Je colle mes petits morceaux. Et j'ajoute après ça. Je vais lui faire une cage thoracique, peut-être. Les côtes. Voilà, je pourrais continuer comme ça jusqu'à sa queue. Si tes mains sont trop collées, tu les frottes ensemble. Ça fait sécher la colle. Maintenant, je vais découper les morceaux qui vont être un petit peu courbés. pour faire comme si c'était les côtes de mon dinosaure. Ça commence à avoir l'air de quelque chose. Celle-là, elle n'est pas assez courbée. Je vais la prendre l'autre côté qui va tourner davantage. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ceci. Je prends ma colle et je colle toujours en laissant un espace entre mes morceaux. Maintenant, je vais faire un autre rectangle que je vais utiliser pour venir faire juste ici. de dessus pour pouvoir venir faire son bras par la suite comme ceci. Son bras, en fait, sa patte, hein? C'est la patte du dinosaure qu'on veut faire. Je place un morceau comme ceci. T'as vu? J'ai toujours un espace entre mes morceaux. Je découpe un autre petit rectangle. Je lui mets une patte comme ça ici. Est-ce qu'on lui fait des griffes? Peut-être, hein? T'as vu? Je découpe un plus grand morceau. C'est plus facile que tout de suite prendre à partir d'un grand, grand morceau de faire un tout petit. Je découpe une petite pièce et comme ça, c'est facile de découper à partir de ce morceau-là. De venir ajouter les griffes de mon dinosaure. Je colle. Sur son dos, je pourrais ajouter des pointes aussi sur son dos. T'oublie pas de laisser un espace entre chaque morceau. Et je continue comme ceci. Je pourrais découper des triangles, par exemple. Et venir coller ces morceaux-là sur son dos. Là, j'ai fait seulement le devant. Là, il faudrait que je continue comme ça jusqu'à la fin de mon papier pour ajouter le dos et une autre patte. Regarde. Tu vois? J'ai ajouté encore des petits carrés, des rectangles, une pointe, des pointes partout sur le dos et la patte arrière. Quand tu as terminé de coller tes morceaux, tu vas maintenant utiliser une crête-cire noire. on va mettre notre dinosaure sous notre feuille. Ne le place pas au centre. Ça va être... C'est parce que là, ça va te laisser seulement des petits endroits pour faire des morceaux de dinosaure. Place-le pour qu'on le voit en entier et place-le un petit peu plus haut. Avec tes doigts, tu le sens et on le voit un petit peu au travers de la feuille. On va utiliser notre crête de cire noire pour venir frotter doucement. On n'a pas besoin de peser fort. On va frotter doucement et on va voir apparaître notre dinosaure. L'idée, ce n'est pas de peser fort, c'est de frotter en changeant. Regarde, je change de côté. Tu vois? On voit son oeil, on voit sa tête, on commence à voir ses dents. Lorsque tu as déposé ta feuille, ton dinosaure en dessous de ta feuille, il ne faut plus que tu bouges, que tu tiennes tes deux feuilles bien ensemble. et là, je change de direction. Et je vois apparaître mon dinosaure. plus tu vas frotter, plus ton dinosaure va devenir foncé. Sa patte arrière. Il me manque sa patte avant. tu touches pour savoir où elle est. Ici. Voilà. Et je continue à frotter sans peser trop fort. quand j'ai fini avec mon dinosaure au complet, je vais enlever mon dinosaure et le placer plus loin. Si j'ai de la place, je peux en faire un autre au complet. Si j'ai pas assez de place, je le tourne pour être capable d'en faire une partie. On fait attention de ne pas faire toucher les deux dinosaures, sinon on ne verra plus bien notre dessin. tu vois, je l'ai placé ici. Je reprends ma craie noire, je touche et je commence à frotter. Je peux reproduire mon dinosaure autant de fois que je veux. Et lorsque tu auras terminé de faire tes fossiles de dinosaure, tu vas pouvoir conserver la feuille avec le dinosaure que tu as fait avec les morceaux de carton et pouvoir le reproduire encore et encore. Je change de direction et je continue. Voilà. Je peux maintenant dans les coins, je pourrais choisir de faire une tête. Je peux la faire à l'envers si je veux. je pourrais faire une tête ici ou seulement une tête avec une patte sur la tête. Je vais juste le frotter un petit peu et tu vas pouvoir avoir une idée de ce que ça va donner. Tu comprends? Alors maintenant, je remplis ma feuille avec plein de squelettes de dinosaure. Quand j'ai terminé, je vais utiliser les autres couleurs de crêpe de cire. Cette fois-là, je n'utilise pas le noir, mais je peux utiliser du bleu. Tu vois, j'ai mis du bleu, j'ai mis du rose, du violet. Alors là, je vais prendre le vert foncé. Je viens colorer tout ce qui est blanc et tout le noir. Tu vois le noir que je vois ici? Pas le noir sur mon dinosaure, pas le noir sur le squelette de dinosaure, mais le noir qui est autour. Je viens doucement, toujours en frottant la craie sur le côté, je viens doucement colorer. Tu peux utiliser plusieurs couleurs. Je vais remplir tout le blanc comme ceci. Je n'ai pas besoin de peser fort. Voilà. Quand j'ai terminé de remplir ma feuille avec des craies de cire, tu vois, j'ai utilisé plusieurs couleurs, je choisis une couleur de marqueur. Je vais maintenant utiliser le morceau qu'on avait découpé au début et on va le découper en quatre. Voilà. Moi, je vais choisir comme couleur de marqueur, je vais choisir le blanc. Je prends un petit papier, je mets du brun sur mon papier. Tu peux en profiter pour préparer plusieurs morceaux de papier. On va probablement avoir besoin de tous nos morceaux de papier. moi, j'ai pris du brun, mais tu aurais pu prendre une autre couleur. C'est ton choix. La seule couleur qu'on ne peut pas utiliser, c'est le noir. Parce que nos squelettes sont noirs. Alors, j'ai trois petits papiers qui sont prêts. J'en dépose un, je prends mon coton-tige, je le trempe dans l'eau. Quand il est bien mouillé, je viens frotter sur ma couleur et doucement, je viens colorer. Attention, je ne colore pas mon squelette, je colore tout autour. Je vais continuer à voir la couleur de la craie de cire que j'ai mise. Mais la couleur de mon marqueur, la couleur brune que moi, je mets, va aller dans tous les petits trous blancs que j'ai laissés en frottant ma craie de cire. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait dépendamment de la couleur que tu as mis, en dessous, avec la craie de cire. Ça donne un effet différent avec le marqueur qui est dilué. Quand je n'ai plus assez de couleurs sur mon papier, j'en prends un nouveau. Alors, tu vois, qu'est-ce que ça donne avec le... notre rose magenta un peu ici, notre violet ici, le bleu. Maintenant, on va l'essayer sur le vert pour que tu vois un peu qu'est-ce que ça donne avec la couleur par-dessus. L'effet, que tu vois. Je vais donner l'impression que nos squelettes de dinosaures sont comme des fossiles qu'on aurait trouvé. et je continue à bien colorer tout autour de mes squelettes. Quand tu as terminé, tu laisses sécher ta feuille comme il faut. Tu viens la coller sur un papier de construction, tu prends une belle photo et tu l'envoies sur la page Facebook des loisirs du parc. Amuse-toi bien!